Musique 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 konale l'eau laissan et c'est quoi quoi présenter le bino loko la bombe sa non on a kinshasa natan le l'eau sur qui l'asso et zongi malam ou penza ko le kalobin dengue grève et abba chauffeur et perti baki bongo sur qui la sion ou apubisika babandari kote de melabong batra kasserie policière na katia mabelle ya kinshasa mense nma ya réunion de crise ou sali makilobi moleki gouvernement kongole alobi kozo a bongo bamizir pouna makambo koupalye na situation ya crise ya transport opé problème ya greve ya ba chauffeur na ma e matali est en boca nabi so esengeli koe baki mokolo elle l'eau gouvernement kongole saliko ri affirme bon engagement naye na ma e matali processus ya loanda bisikawa pile l'eau délégation moko e koko ma kouna nangola ponakoso la ma e matali au processus yango pe délégation yango eko kamba mabongo na chef ya diplomatie congolaise bango bazela mi mokona l'élo ni l'ipendia klozela na milou l'ouana toro betali so dangor okourie mission est tombé dans l'eau casse nama e matali c'est mbo ya mbo kanabi so juge ministère public a yébi bongo kozo a peine des morts contre corneille nanga piba complice naïe au bazali bas acteurs ya battre aux cités aux mertrières couna la partie est il ya république démocratique du congo et organe yami beko asengi naba juge bayban co prononcer confiscation ya bah bien ya korneille nanga ya madame tomwe mwa sinaye pe ya bah preveni nyo so ba bien ouez ali bongo na et ondi mobimba ya république démocratique di di congo e na ma e matali bongo konmemorasyon ya journe ya genocid congolais e sengeli kowe ba ketata mokambie kolo a zelami kouna na kisangani mo kolo yale de oute procha besika a depêché bongo vepemi intérieure ponako preséde e peko prépare milou l'ouyango genocid congolais eko zali célébré dorinavon ba le de oute nyo so eko sungabi so nanini pinta zali kolo belango au cours de cette émission namon amboka un de co edouard kabi kabi a yi zali kabouai a zali au cadre ya parti présidentiel pé représentant a zali représentant fédéral ya ii de pes angola balali boso toyambayo mon ambo kambo tpb wala bote ligny mamma naomi bote plénar pour débatteur nanda la opon de l'occasion et puis opportunité oui on a suivi l'eau n'a banjé ké naraté mingi baie mission a yo par rapport à ba responsabilité biletro zanango mais sinon les lona l'oubaki naïa koreponde nali biang ya mamma naomi potosolola ikambo itali manaka yambo kanabiso kongo déjà boni sante boni yomoko boni parti ive de pes sante isamala mou mamma nangoulon kolo parti nabiso je dirais ke isamala mou pas ketouzali kovivre la démocratie wézala ki jalon cheva de bataille ya udepes yudepes et est un parti ouyo basala yango ba kreya yango pwete moutou na moutou aza na opinion aye mme na bates nabiso narticle 6 ya statu nabiso yudepes alors tozala kanadroa ya opinion ya moutou pa ya liberté d'expression donc je crois que notre parti est en train de valoriser la démocratie prônée par nos pères fondataires wézala ki vama bitou manabiso et c'est ça vraiment ce que nous sommes en train d'y traverser et moi je suis tissekédiste en ganaza tissekédiste en tissekédiste c'est un nombre de principes c'est un homme ya barispe ya test donc moi je suis pro test du parti et je suis pro philosophie ya baper fondateur nabiso donc nasa nipro ya moutouté alors je suis pro des tests pro de la philosophie et s'il faut aussi tenir compte par rapport ya ya édité moi je dirais que l'unité de notre parti doit être se focaliser autour de la haute autorité de référence du parti le reste là c'est c'est la démocratie qui est en train de prendre son appellation mais on se comprend quand même paris vandicaché bende ko ba belé nabakats nabango ba bunda kim ba se retrouvait été ba oba yel lelo ba kouyakou ya ba se retrouvait né potisme pouvoir et sikamoko batto nusufu bazoto sapo babi ka vous comprenez quand même bon maman moi je suis peiné de parler de mon parti et c'est le plateau de télévision donc vous comprenez que ça c'est une famille politique et dans chaque famille il y a des revendications d'une manière d'une autre alors chez nous c'est la liberté d'expression maman elle moutouté à l'écho qu'on réclamé qu'à se retrouvait été et alors oui à se retrouver mais allez quoi réclamé était et alors oui au tout quoi il ya se retrouvait et alors oui à banda qui à se retrouver était babi ce moment non mission n'a bête le lit selon nanga naï de pc et long yo 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 ouézana platon a yo le lo sokotouni et tout le monde quand on a quand même le 15 février 1982 8 de pers et quel ami ban 1990 mais surtout côté na lit yaï de ps nous sommes des séquelles ont sacrifié l'air jeunesse pour la lutte. La brimade, la récitation, de tout ce que vous m'avez dit quand vous êtes un parti de l'opposition. Mais il y a moins, s'il y a des revendications, il faut que ça soit dans un cadre bien précis. Pas à la télévision. Pas à la télévision. Comme on a toujours dit, les linges sales se lavent en famille. Qui sait ? Par exemple, on s'est retrouvé. Bon, peut-être que Moussoua s'est retrouvé. Bon, l'Ingi Péoz, à la place où on peut se retrouver, en gros modo, où est l'intérêt maintenant de la population ? Parce que l'objectif est un parti politique. Tant qu'on va conquérir le pouvoir. Et ça, d'abord, c'est pour voir la situation réelle et la population. Ainsi, les projets de société, de l'île de paix s'y dénomment le peuple d'abord. Ah, Maman, depuis, elle s'est retrouvée, Maman, si ce n'est pas encore en termes de pourcentage à 100%, aujourd'hui, il y a les avancées notables qui prouvent à suffisance que cette population-là, ce peuple, se retrouve d'une manière ou d'une autre. parce que ce qu'on pose ce diagnostic à Maman, il faut maintenant autour de la bâine de la bâine. Il y a une autre et tout ça et tout ça. Il y a un autre. Alors, on a jamais été fait. Par exemple, tant qu'il dépense à jour au pouvoir, pour le moment qui est tout à l'aider, tout ça, dans ma colonne, dans le projet et la société autour du peuple d'abord, il y a un autre. Or, c'est une disposition constitutionnelle. Il y a un autre pour que le Congo n'est pas dans la bâine et se retrouve dans la bâine. Mais cette disposition est un exergue. C'est le peuple d'abord. Il y a une éducation et il y a une santé. Dans la santé, il y a un décreté la gratuité et la maternité. La maman est un Congo parce qu'il y a un parce qu'il y a un qui est d'abord dans la bâine. Il y a des capitales qui sont dans la bâine. C'est-à-dire que tout le monde qui est le Congo n'est pas par rapport à la bâine. Ceux qui maman a eu un hôpital n'est pas l'État a eu un chargé à moi, a eu un chargé à maman qui n'est pas dans la maternité. est-ce qu'on met le pourcent à la population ? Non, mais d'abord, d'abord, il y a des commandants du service national. Il y a des prévisions qui sont dans la bâine. Il y a des prévisions qui sont dans la bâine. Il y a des prévisions qui sont dans la bâine. est-ce que la population est-ce qu'il y avait tener né dans le marché de la liberté, dans le marché du service national qui s'organisent, dans le niveau de la maison communale, dans la cantine. Donc, il y a des choses, il y a des recorts, il y a des gens qui ont des dépôts pour permettre que la population ait des gens qui s'en sont à la maison, pour aller à la maison, pour aller à la maison. Très bien, merci beaucoup, Madame Bocatoza. On a vu nous sur ces plateaux, tout ça, la rémunération en Abino. Donc, vous pouvez réagir. Est-ce que le peuple d'abord est comme l'Ibino population ? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir l'Idebès aujourd'hui à la tête du pays depuis six ans ? Est-ce qu'il y a des réalisations concrètes ? Il y a Ndeko Etienne, Ndeko Félix, Antoine Tisekedi, Navizio, Ntata, Papa Etienne, Tope le fait, Etienne Tisekedi, Monambou, Cafédi, Moukendi, Ozan Abisho sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Naomi, Bonjour, nous sommes téléspectateurs à Pona Congo. Je remercie pour une invitation de plus. Ça fait quand même un temps de bon hanité, nous sommes téléspectateurs pour une autre Solo, Italie, Congo démocratique. Solo, Ndeko, si nous avons fait un sacré d'un pays qui est frustré, nous nous sommes et nous sommes adoués, et nous sommes et nous sommes à nos pays. Est-ce que nous nous ont en train de sentir que l'Idebès, nous avons pu voir le pouvoir et la fin du pays ? Finalement, nous avons été que moi, je viens d'un parti mosaïque à l'IDPS, pour la valeur tissekédiste. Par contre, on trouve que le président tissekédiste qui vient de l'IDPS, que nous nous appuyons totalement, est en train de faire les choses pour que les Congolais se retrouvent. Mon co-débatteur parlait de Kanyamakasessa. Je voulais juste vous donner les chiffres. En 2019, Kanyamakasessa produisait 1000 tonnes. Aujourd'hui, en 2023, ils ont produit 15 000 tonnes de maïs. Donc, chaque année, la production augmente. Donc, ça veut dire que d'ici 3 à 5 ans, je crois que Kanyamakasessa peut impacter positivement les paniers de la ménagère. Frustration en politique, il faut vous rappeler que les gens font la politique pour conquérir le pouvoir. Les uns peuvent être frustrés parce qu'ils n'ont pas réussi à conquérir le pouvoir, que ce soit par les élections, que ce soit par les nominations. C'est tout à fait normal. Ces frustrations, on peut les exprimer dans les médias, on peut les exprimer sur la rue, si jamais on ne fait pas de violence contre les individus, contre les institutions. au pays, c'est tout à fait normal. Il faut, par contre, tout ça, se battre pour accéder à notre pouvoir par les élections. C'est l'occasion pour moi de vous annoncer que notre autorité morale, les sénateurs José Calala est candidat au bureau définitif du Sénat comme vice-premier président du Sénat. Nous apportons notre soutien total à sa candidature, pas parce que seulement il est notre autorité morale, il est l'initiateur du Parti Union pour les valeurs secrédistes, mais c'est parce que c'est parmi les premiers combattants de la liberté, combattant pour la démocratie et la bonne gouvernance, combattant de la lutte contre la prédation, contre la dictature, aux côtés de feu Etienne Tiseké de Ouamouloumba et aux côtés de l'actuel président de la République. C'est même pour ça que notre parti s'appelle Ignon pour les valeurs secrédistes. C'est parce que l'honorable sénateur José Calala a tellement intériorisé ses valeurs aux côtés de feu Etienne Tiseké qu'il s'est déterminé de créer un parti politique qui va pouvoir accompagner le fils d'Etienne Tiseké Ouamouloumba au pouvoir, mais aussi... Est-ce qu'il est parté par l'Union sacrée puisque il y a un ticket et quoi... Jusque-là, le ticket n'est pas encore validé, il n'est pas encore publié, donc on ne peut pas en parler, mais les ambitions de notre président du parti, c'est d'être premier vice-président du Sénat. Nous pensons que l'Idebeste qui est notre allié naturel, ainsi que les autres partis de l'Union sacrée vont pouvoir les soutenir, les soutenir, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est clean, il n'a jamais géré les biens publics, il n'a jamais été impliqué dans les malversations financières ou n'importe quelle histoire du type détournement, corruption, non, c'est quelqu'un clean, quelqu'un qui est doté d'une salice extra. qui a détourné qui est au fait, il a été député provincial de l'IDPS au Kassaï oriental. Donc, il a participé d'une manière indirecte à la gestion. Donc, vous n'entendrez pas quelqu'un vous dire qu'il a été corrompu, qu'il a eu à détourner. C'est quelqu'un réellement clean, le président Tisséguedi connaît ses valeurs, les amis de l'Union sacrée qui les côtoyent connaissent quelqu'un de très intègre, de très sage et le Sénat, c'est la Chambre des sages. Il faut qu'à la première vice-présidence qu'on puisse penser émettre quelqu'un de sage, quelqu'un d'être très loyal au président de la République, d'être très loyal à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Moulamboka Ndeko. Duarte Ozone-Ghelayo sur la question UDEPES, encore une fois de plus, UDEPES, Azoz et Taïe, la part du Lyon, Kounan Asena, Asengi, Kozoa, trois postes, président et ensemble, président et à Sénat, présidence et à Sénat, Kester, Péra Porteur. Alors que Ndeko, Samaloko, Ndeko, Ndeko, Zara, Préssenti, Loko, Moutouakou, Kamba, Sénat, Est-ce que l'UDEPES, Azoz, Tenir compte, Na, Ba, Partenair, Monsus? Oui, effectivement, l'UDEPES, Azoz, Tenir compte, Ba, Partenair, Sokozui, Configuration, Politique, Oyo, Tuzalé, Constitutionnalisé, Mboka, J'ai trouvé qu'on tient compte de ça, prenons la configuration du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est une répartition équitable. Parce que vous trouverez même l'opposition est bel et bien représentée. Alors, maintenant, quand il s'agit de la Sénat, il dépense en tant que première force politique Oyo, et bimina mapounang. Ça, c'est des douats et c'est légitime. Parce que vous allez voir que la Sénat, il dépense aza majorité. La Parlement, il dépense aza majorité avec ce mosaïque le kola de Konangay ou aza li en face na bisso, en face en angay, ou aki keyeyemoko, aza déjà donc parti mosaïque aigepes. Ça veut dire ke denge tozali na voli moby so tozan na ngon na ba depité ton na ba sénateur. C'est des droits qui il dépense aza pé présidence a sena mamma. Parce que moi ni na parlement t'ikaki y ence qui est aussi l'allié de l'idepes bazua présidence. Alors, je crois que na sena il dépense aussi mérite d'avoir la présidence et aussi le kester. Donc, c'est vraiment ça, c'est un jeu politique qui est normal et qui est correct au regard et à bas résultat. Sans compter qu'il y a des frustrations au niveau de l'Union sacrée. La plupart, l'AFDC par exemple, qui ne s'est pas bien retrouvé dans la gambe de gouvernement, de même de le Sénat. Le problème est, ce qui a l'ancien débat, il doit caler pour battre les résultats et les élections. Donc, le poids d'un parti politique, c'est par rapport aux résultats. Et c'est les résultats ici des élections qui donnent les poids de chaque parti. député égal ministère à mon coût, c'est un député qui a 13 députés, 100 ministres, et vous ossez tenir compte non? Non, le problème est unique. Le problème tout c'est la bavariste c'est ce qui parle. Et d'autre part, il faut tout que là, le garant de la nation. Le garant, il y a la institution qui la constitution reconnaître le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. C'est-à-dire, tant que la configuration il y a par la régroupement politique qui le président personnel et propre. Donc, vous imaginez, si il y a des députés qui le m'ont le député. Bon, il y a un nombre de critères qui le sacré à péché. Mais le président le pouvoir discrétionnel doit dépendre de la sacré. Ça, c'est un pouvoir personnel reconnu par les tests constitutionnels. C'est député qui n'est pas rapport à ma côté mais c'est pas rapport à pouvoir discrétionnel mais quand on revient maintenant ce critère où on a le qui a le parti ou le gouvernement politique qui va continuer conséquent par rapport à ça. Il ne faut pas confondre les choses. Il fallait regarder aussi la par la président est ce que je peux parler seulement celui-ci et puis ainsi va la vie. Ce qui le problème est l'impatience maman. Tout le monde a besoin d'être ministre. Tout le monde a besoin d'être déjeuner. Mais nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants. Et s'il faut aller maintenant par rapport à nous sommes un pays composé dans 450 tribus. Maintenant prenons par exemple que tout le monde a besoin de se retrouver. C'est pour vous dire que ce gouvernement doit refléter l'image de toutes les tribus composantes de la République du Congo. 450 ministres au gouvernement. Vous prenez les ministres et les ministres et délégués. Et là vous allez dire qu'on a satisfait tout le monde. Non non comprenons qu'il y a la part des choses. L'Union sacrée est plate politique. Il a conditionnalité pour accéder à tel poste de responsabilité ou avoir part de Nagato. Il y a aussi le pouvoir discrétionnel du chef de l'État qui ne dépend pas des critères ou des conditionnalités posées par l'Union sacrée. Je vous dis qu'il y a un avenir meilleur de l'espérance. Maman Naomi et le Koko y Bissabak Ngo Mane Zaki Maud y a vie à Bisset So y a Congo to pon a démocratie. Démocratie n'est pas bwé. Tango bis c'est l'opinion n'a eu je sou ka ya mou ning ap e zoban de la wana ce n'est pas une parole de l'Evangile et nandeng a maman même divinement parla yom moko emmata zambo ya keli l l la pc mais nant tour a y a zalak ap an adversaire mais acheminé la bacto et zane lo kou salama na democ à moins que ce soit dans ce régime dittatorial le kou le bap mous s mena democ c'est le qu'on satisfeur tout le monde au même moment et à la fois il y aura toujours les insatisfaits et puis mous 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 cycle ce qu'il a l'osuit et attend mais pourquoi tout le monde sont toujours focalisés car à la bas au ministère et c'est et voilà pourquoi jusqu'au jour nous sommes en train de penneur pour nous développer parce que tous en tout cas est focalisé que de devenir ministre de devenir dg mais il y a aussi ma base mon côté au planté et permettre que tout se développer par là le programme il y a développement à la base il y a pdl 145 territoires mais au qu'on remarquait maman ami personne en tout cas tu n'as pas senti vraiment l'angouema tu n'as pas senti vraiment la politique en tout cas tu n'as pas senti ça mais ce projet là si on était vraiment des politiciens ou des politiques averti mais c'est quelque chose que nous devions prendre à bras les corps parce que chaque développement commence par la base tu n'as pas dit ba et ba je bombe et poitrine le l'eau au ministre tous a à cinq atas à à kentow comment administratif à territoire à la kentow comment administratif est district mongobo toussain non tout le monde veut toujours les ministères maintenant bas ouana banane bako développer le pays alors moi je crois que ça c'est un faux débat il faut seulement actualiser notre peuple qu'il y a des choses qui sont importantes à faire pour développer notre pays, ce n'est pas être ministre qui fera que le pays soit développé. D'ailleurs, dans notre pays, ici au Congo, la plupart des personnes qui sont ministres, etc. Pourtant, il y a un peu de soukamanda dans la banque, il y a un peu de mon ami. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de peindre pour que tout relier ma province dans la capitale. Moi, j'étais en Angola, maman, mais. Angola tout près n'a mis son maman. Ce pays-là, dans 10 ans, il se développe depuis 2002, il y a un accord de paix. Il va instaurer ce système maintenant, il va développer un peu quand il n'a pas parti à la base. Tout ce qui était comme ministre, il y a un gouvernement de la birotte, il y a un partenariat, il y a un ministre de la finance, soutenir le bateau, il y a un projet qui a développé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, la personne peut quitter Loanda le matin, il va travailler en province, il est fini à 16h, il est retourné encore en capitale. Mais pourquoi pas, nous, on ne peut pas aller faire ça. Mais c'est la question, le projet, combien ils ont lancé et puis la réalisation, ils ont compliqué ? Alors, c'est nous, le peuple, c'est nous, les dirigeants. Vous voulez tout simplement être ministre ? Ben, non, non, ministre pour que le biotier, ba, n'yesse, na, yo, ba, tata, mo, si, ba, nankati, etc. Ben, c'est fini. Et à la fin, c'est le trésor public qui saigne pour ba, fou, ta, yo, ba, fou, ta, ban, na, yo, ba, le, ki, na, yo, ba, tata, mo, si, si. Maintenant, cette population-là, qui attend que les dirigeants puissent répondre aux leurs désidérateurs, ben, ça va plus. Les politiques publiques que les dirigeants doivent mettre sur le pied pour que le peuple se retrouve que tant que, en tout cas, vraiment, tous les dirigeants. Ben, ça va plus. Combien de minutes au monde a rendu à ma province, ben, que nous contrôlons, tes travaux, il y a peu de 145 territoires. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui nous veut booster encore pour que tout s'est développé ? Rien ? Mais, là, c'est quoi le problème ? Est-ce l'homme congolais dans un problème ? C'est l'homme congolais. Non, c'est l'homme congolais, maman Naomi. Regardez. Félix, c'est qu'il a amené une vision d'un nouveau Congo retrouvé. C'est que nous sommes dans une récence dans une rénaissance de la pays de Congo, maman. Et je crois que vous l'avez même suivi. C'est qu'on est en train de vivre avec vous. Mais, ça, c'est les douleurs d'enfantement. Mais, à la population, la situation est... Un dollar corrobaté, hein ? Nanzela, Nabaraba, la coli, elle commise pas... Maman ! Transport exacté, Congo, Airways, en faillite... Aujourd'hui... Transco, corrobaté... Aujourd'hui, totalisé... Totalisé, combien d'années d'existence ? 64 ans, je crois, n'est-ce pas ? Oui. Bon, maintenant, dans 64 ans, l'ongola, c'est qu'à 5 ans. 6 ans. Hein ? Bon, 6 ans. Bon, bon, tout ça, bon, 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 bon... T'es tout ça, bon, 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 je crois que t'en as débat, ouais, non ? Maman, nous, avec ma camboye, un FCCK, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses, bon. Bon, allez, tout ça, c'est qu'on descend, moi. 6 ans. Donc, à ce que, c'est qu'à 6 ans, il y a 64 ans, combien d'années, qui reste ? Est-ce que... Il n'a plus de ce pouvoir. Le développement d'un pays, ça s'inscrit dans la durée, maman. Ce n'est pas des bâtons magiques. Mais il faut avoir quand même des signaux, les hommes, ils m'ont... Mais des signaux, oui, mais des signaux, c'est ça ce que je vous dis. Il doit se prendre pour voir Félix Antoine qui sait qu'il dit l'homme a prêté serment. Il prend des mesures courageuses à l'intérêt supérieur de la nation de décréter la gratuité de l'enseignement. Est-ce que Nakati Abidye Tosa qui n'a combien ? Est-ce qu'il y a intérêt à Félix ? Est-ce qu'il y a famille à Félix ? Est-ce qu'il y a de la famille à Félix ? Mais je n'ai pas de la congolais. Aujourd'hui, il y a des sainte papa, toi, maman, vous y a de la famille qui est là. Il y a de la scolarisation pour qu'il y a une école conventionnelle catholique pour qu'il y a de la vie. Pour ne pas à la nandakou à vendre à la vie avec l'ABCDT à la famille à la vie. de la vie. Il y a eu de la vie. Mais toute mesure, toute mesure à l'intérêt supérieur de la nation, maman, il faut d'abord commencer. En commençant tout au long du parcours, il faut améliorer. Vous savez que mais aujourd'hui, je vous dis, maman, il y a un système de gratuité de l'enseignement autodécrété. Surtout, il y a plus de mille écoles construites. Mille écoles construites aller demander les statistiques construites dans le cadre du projet de la ville de 145 territoires. Je vais vous dire que je vais vous dire que tu as l'aimé. Nous avons eu un pays à l'aimé au nord-est du pays. Nous avons eu Béni, Boutembo, Nani, Bounia, Itourri, Tokomati, Narsour. Maman, tu ne trouveras pas aucun village et que les autres vont te mettre. C'est que les autres vont te mettre. Il y a eu qui nous avons un territoire. C'est parce que nous n'avons pas un cabinet ou une cellule dédiée tout simplement à faire le suivi des travaux et des projets que le président de la République est en train de mettre sur pied, au bénéfice ou à l'intérêt général. Nous avons aujourd'hui, maman va aller pester, pour montrer les noirs sur blanc, des écoles construites sur toutes les tendies de la République, gratuité de l'institut de décreté. Nous avons dit que nous cherchons que nous enlions toutes les Nitیals, désύnd시 rates de 보urs, nous avons parlé, nous avons donné mon hôpital, nous avons dit que nous avonswané en train de faire une opportunité. Nous avons dit que nous nous avons annoncé qu'150 de nous dans le congrés wereld sont réeliers, que nous avons snacké un thread avec Dieu, nous voulons Filou, grants de projets, pour nâtre abide, nous voulons nous voulons, nous voulons nous faire le langés��라. un président de la république n'est pas un magicien lui seul ne peut rien faire mais avec l'appui de son peuple ça veut dire que Félix c'est ce qu'il dit le peuple d'abord nous les Congolais nous récupérons seulement cette vision il y a le peuple d'abord dans le cadre qu'est-ce que je peux faire dans ma province qu'est-ce que je peux faire dans mon territoire qu'est-ce que je peux faire dans ma distrique qu'est-ce que je peux faire dans le secteur mais aujourd'hui les Congolais ils ne voient pas le monde de son pays mais ils attendent que les mandats tous les politiciens comme si c'est le mandat qui va développer les pays mais non très bien 2018 s'il y a pas une pause des gens qui sont ils luttent contre la pauvreté est-ce que tous ces développements sont pas qu'il n'y a pas et en 2023 on a 6 engagements est-ce que nous sommes sur cette voie ? Puisque la population a comme l'impression que ça ne tourne pas roux-mêmes. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je ne sais pas ce qu'il y a, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. La population a donné la majorité à Félix. Ça veut dire que cette population reconnaît qu'il y a encore des choses à faire, mais le président qui est là... Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Félix a accédé au pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Il y a l'État construite. C'est un développement. C'est un développement. Parce que le développement commence par l'éducation de la jeunesse. Tout cela qui n'a pas l'école, n'a pas le territoire. Territoire, on ne s'était jamais rappelé de territoire. S'il y avait un régime qui faisait des choses, c'est à Kinshasa. Et dans les chefs liés des provinces. Et à Kinshasa, même là, on fait 2, 3, 4 routes. Pour lesquelles on dépense 2 millions de dollars. Nous avons 3 kilomètres de routes ici à Triomphale qui ont coûté 31 millions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les routes sont construites à Kinshasa. Les routes sont construites dans les provinces. Les écoles sont construites dans les chefs liés des provinces. Les écoles sont construites aussi dans les territoires. Parce que la majorité des Congolais vivent dans le milieu ruraux. Il n'y a que Félix qui a dit qui a pensé que ces Congolais-là, ont le même droit que les Congolais de Kinshasa, que les Congolais de Mbouchimay, que les Congolais de Kisangani. Pas plus tard qu'hier, toujours il y a des problèmes à transcorre. Il faut voir comment la population s'est déchaînée. Puisque l'année passée, l'année dernière, il y a des gens qui ont mis en Kinshasa. Et après, transcorre en faillite, transport en commun, en grève. Tout ça, vous dites que tout va bien. Apparemment, on a mon dix n'habitants moraux, tout va bien. Madame, vous avez des gens qui ont été en opposition. Vous avez des journalistes. Vous avez des journalistes. Transcor n'est pas en faillite, madame. La faillite se déclare. Vous avez des gens qui ont été en faillite. Non. Ce qu'il y a eu hier, d'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter ce régime. Comment ? Oh, mais la grève, c'est l'expression de la démocratie. Au moins, on a un privé. On a un peu plus de temps, mais on a un président de l'association, on a un chauffeur, on a un boulot, on a un boulot, on a un boulot. Mais le régime, il y a un souverain primaire. On a un peu plus de son pouvoir. On a un peu plus de temps. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et messieurs, mesdames, venez d'abord tout seul. Venez d'abord tout seul. J'ai dit, la grève des transbordaires, non, la prévention n'annule pas, n'annule pas l'expression des gens. Même en France, même aux Etats-Unis, il y a des grèves qui se décrètent. Et le plus important, c'est qu'on y trouve des solutions. La grève a eu lieu hier, et aujourd'hui, ils ont élevé la grève. Ça veut dire qu'on a un gouvernement qui est à l'écoute de son peuple. Ça, il faut féliciter. Il faut féliciter qui est à l'écoute de son peuple par rapport à Transco. Je répète, Transco n'est pas en faillite. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Transco n'est pas en circulation ? Oui, les travailleurs de Transco étaient en grève. La grève est légale. Donc, quand vous trouvez que, parfois, vos conditions de vie, ce n'est pas bon, l'État, ou bien l'employé n'a pas fait, ceci n'a pas fait cela, vous décrètez une grève. Donc, vous trouvez normal que, je ne trouve pas ça normal. Mais aussi, je ne trouve pas que l'État congolais est incapable. Parce que l'État congolais a créé une société de transport qui est Transco. Je dis, qui est Transco. Donc, il y a des petites difficultés, bien sûr, par rapport à la situation que connaît notre pays. Vous comprenez ? Je vous rappelle aussi le contexte de Transco. Moi, peut-être que, comme le régime actuel aime tellement le peuple, aime la démocratie, si c'était moi, le ministre des Transports, j'allais augmenter les prix de Transco. Tout au moins à 1 000 francs. Pour permettre que Transco résolve certains problèmes par lui-même. parce que le régime quand on a créé Transco, la course coûtait 500 francs. Et 500 francs, c'était une valeur de plus de demi-dollar. Aujourd'hui, 500 francs ne fait pas demi-dollar parce que la société, c'est une personne morale qui doit vivre de ses productions. Il y a des idées qui vont alléger la population pour le gouvernement à subventionner. Oui, c'est ça ce que je dis. Le gouvernement est tellement de bonne foi. Il est tellement de bonne foi. Je souhaite que ça continue comme ça. Mais il faut que le moyen se suive. Que le moyen suive pour qu'on dote les Transco du carburant et des exonérations convenues. Nous les souhaitons tous que le gouvernement ait de moyens davantage pour le faire. Mais le fait qu'on a grévé, ce n'est pas une fatalité parce que ce sont des choses qui se font à travers le monde. Le plus important c'est que quand les travailleurs de Transco ont grévé, est-ce que l'État a été à l'écoute? Est-ce que l'État a cherché des solutions? Oui, l'État a cherché des solutions. Les travailleurs de Transco vont être payés. Les Transco vont être dotés en carburant. L'État a écouté les cris de son peuple. Ça, c'est une face que les gens ne veulent pas voir. la démocratie. Donc, quand est-il l'usine et la fabrication et la montage? L'usine et la fabrication et la montage sont conscients à travailler. Les emplois créés sont toujours maintenus. Et la grève qui a eu lieu hier, ce n'est pas du fait de manque de véhicules. Ce n'est pas du fait de manque de véhicules. Il n'y a pas eu rareté de véhicules. C'est parce que les transporteurs privés se sont dit qu'ils sont tracassés. Ils se plaignent de la tracasserie policière. Vous voyez? Ils se sont dit que les prix fixés par l'État jusqu'à là ne correspondent pas à l'inflation des prix des biens et des services sur la ville. C'est cela et l'État a eu l'angle avec ses transporteurs. Cette isine continue à produire et continue à payer les impôts à l'État et continue à voir les travailleurs et les emplois qu'il avait créés. Donc, il faut féliciter le régime. Merci beaucoup Mme Bokato pour l'aspect sécuritaire puisque M. Édouard nous dit que tout va bien le pouvoir fait des efforts mais en termes de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi solution? Et Zouamite n'a pas la promesse qui accompagne à Tata Mokambi pour que soit Salaïtoumbana Rwanda soit Salaïtoumbana 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 soit Salaïtoumbana soit Salaïtoumbana soit Salaïtoumbana soit Salaïtoumbana est-ce que toujours qu'on reprend Tendé Bande Baka qui n'a Balo est-ce que nous faisons non finalement ce n'est pas de surplace Mme Laisse-moi vous dire que Félix Antoine commandant suprême des forces armées de la république d'un côté du congo et de la police nationale c'est un héros national comment ça ce qui aujourd'hui régime est affidèle il y a un CNDP, M23, RCD et Nyonsoyebihwana personne n'avait le courage d'ouvrir sa bouche pour dénoncer la tuerie du Rwanda sur notre sol personne n'est alors personne il suffit tout simplement de dire que c'est Rwanda qui nous fait ça maman il y a déjà un message à côté de l'abattu parce que M. Édouard l'éveillé, 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 l'éveillé etc depuis le régime il y a affidèle, personne n'a dénoncé la tuerie, les massacres, tout ce que nous sommes en train de vivre avec vous aujourd'hui personne, en commençant par la tête de ces régimes là or les français disent qu'il dit mon consens mais le lot tous les mois n'aimboca on y a tellement pour la toute première fois il y a un coloba, on est fort et a sali d'abord cette question là son cheval de bataille on n'a pas sorti médiatique que ce soit qu'on dénonçait le mal bisika et banditos bisika et houtis quand même on n'a pas suppléatif résultat sur le terrain jusqu'au jour d'aujourd'hui la situation est sous contrôle des FRDC et de la police nationale combien de ans deux ans depuis que nous sommes agressés depuis que nous sommes envahis et les envahisseurs quels que soient les groupistes qu'ils devraient parce que j'ai toujours dit aux gens maman ce n'est pas Rwanda c'est la communauté internationale via le Rwanda Rwanda qu'ils n'ont pas pillé mais au prix à 100 résultat ça maman deux ans Rwanda n'ont pas suppléatif ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif or quand vous commencez la guerre vous qui agressez vous avez un objectif à atteindre c'est à dire quoi ou envahir le pouvoir ou faire changer le régime c'est ça l'objectif il y a d'abord un chronogramme qui est déjà étalé et toutes les stratégies sont mises sur pied pour attaquer notre nation ou changer le régime ou envoyer dehors ceux qui sont en train dégigés là-bas mais aujourd'hui ils n'arrivent pas c'est parce que cette armée que nous avons est en puissance est en train de monter en puissance tous les jours est en train de montrer à l'ennemi que nous sommes capables parce que nous avons metté une armée du soisive maman capables jusqu'au délai à la frontière ça c'est les efforts du commandant suprême mais depuis deux ans par exemple le Brunagan est toujours mais c'est ça c'est que je vous dis que maman tu as dit que le Brunagan est rwandaté nous sommes agressés par la communauté internationale via le Rwanda maman je crois que on parle de Dimancho et récemment nous avons et puis on s'est dans l'investigation où nous avons qui nous moutons à citer à l'objet c'est les Etats-Unis d'Amérique qui font la guerre en RDC et qui pillent illicitement les minéraux de la pluie de l'Ontario du Congo la fois passée le premier ministre britannique signé un accord il y a un rapatrié il y a un révision il y a un révision ce sont des nations coalisées contre la République de l'Ontario du Congo est-ce que vous ne comprenez pas que ce n'est pas que nous sommes en train de faire face à une complicité internationale nous sommes en train de nous battre devant les armées internationales pendant ces temps est-ce qu'il faut croire dans le processus il y a diplomatie mais oui effectivement parce que quand il y a la guerre la guerre il y a deux fronts il y a d'abord l'offensivité par rapport à votre armée il y a aussi la diplomatie et aujourd'hui ceux qui regardent dans le tableau la diplomatie menée par le commandant suprême des armées est en train de produire ce fruit vous êtes en train de sentir ma sanction vous êtes un dirigeant rwandais oui nous sommes complicités dans le cas de la Rwanda nous sommes contre le Rwanda non mais ceux qui ont l'information dans la semaine les cas qui ont la campagne électorale sont en Rwanda il y a quelques dirigeants rwandais qui ont été sanctionnés les gens ils ont signé la Rwanda il y a une exploitation et un minéré que le Rwanda n'a pas mais ce sont les buffets il y a les indicateurs c'est le front diplomatique qui vous prouve à suffisance que les Rwandais que vous voyez là d'ici quelques temps vous ne les verrez plus et vous avez vu nous nous tenons Mordikis toi lui Coloba devant l'opinion tant nationale qu'internationale il n'y a pas la négociation avec ces inciviques là ces terroristes là les M23 les M23 n'existent pas les Rwandais nous n'allons pas parler avec s'il faut parler il faut parler avec leur chef il y a une mission ils ont signé récemment il n'y a pas une mission signée pour telle rencontre il y a négociation ou il y a médiation mais c'est ça ce qui a sanctionné les messieurs Bahal Yannine a PDD tous etc vous avez suivi même le porte-parole du gouvernement il n'y a pas une mission ce sont les gens qui veulent faire le chantage parce qu'ils savent que la République nous sommes dans une position de force et je vous dis la vérité si aujourd'hui nous déclarons la guerre en Rwanda vous m'avez posé la question le chef avait dit mais effectivement vous avez montré la procédure pour déclarer la guerre la constitution est il faut procéder la marche à suivre il faut qu'il y ait déjà les deux ensemblées mises sur pied tant congrès l'assemblée nationale et le sénat mais jusqu'au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas encore les bureaux définis du sénat nous voulons déclarer la guerre contre Rwanda c'est qu'on a procédé à une île constitutionnelle or ça veut dire que si il faut déclarer la guerre contre Rwanda il fallait que toutes les deux chambres se réunissent en congrès et que les chambres déclarent la guerre et nous sommes prêts même de le faire mais la origine il y a le M23 l'opinion non je vais vous dire cette vérité à des fois vous la connaissez aussi avant la prise du pouvoir de l'île de PES M23 n'était pas vaincu par la force des armes pourtant le président non maman ça c'est un langage diplomatique c'est nous qui comprenons c'est bon attention c'est un explicité c'est parce que il y a une situation inédite nous venons pour voir où nous l'île de PES on n'avait pas les majorités la majorité la majorité était quasi côté FCC maintenant on était obligé constitutionnellement par là que tout que nous coalisez et le langage que le chef fabrique c'est un langage diplomatique c'était pas un langage politique sur terrain où étaient les phares c'était par rapport qui m23 m23 c'est trouvé dans l'institution et tout etc c'était par les accords il n'y avait pas un accord de paix signé avec l'1 23 maintenant tant que qu'il n'y avait pas ils ont pensé refaire la même chose la même histoire et là nous avons dit n'y êtes pas de négociation tous les m23 dans les institutions doivent retourner ils se sont retrouvés à Kinshasa mais ils se sont retrouvés à Kinshasa mais ils se sont retrouvés à Kinshasa par rapport à Batunabango Bazalakina Bango Maman Kolobatien qu'ils se sont retrouvés à Kinshasa Bazalakana Kinshasa l'1 23 que vous voyez là ils étaient dans les institutions quand nous sommes en train de crier avec vous par rapport à que c'était le ministère mais ce sont le régime les m23 c'était pas les m23 ils étaient déjà là et maintenant quand nous avons pris le pouvoir nous avons dit ok nous mettons le diagnostic sur pied pour maintenant examiner effectivement dans l'armée qui est officier qui ne l'est pas qui est congolais parce que vous ne pouvez jamais parler d'une armée républicaine du moment que vous avez une armée mais ce sont les ennemis qui vous envahissent et c'est là les rwandais les rwandais dirigeaient ce pays qui ne le sait pas c'est Félix territoire et nous allons rester avec notre pays parce que les problèmes du Congo étaient toujours les Congolais nous-mêmes mais si on pouvait comprendre effectivement que ça en va à notre vie ça en va à notre survie ça le Congo est pour nous et pour nos enfants et pour les générations nous devons nous unir autour du président de la république pour que ton maître fasse cette histoire cette histoire ne pouvait pas continuer ce qu'au jour d'aujourd'hui il y a un rapport où il y a un front bon il y a un rapport 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 un certain ancien président il y a c'est ni à Congo a se rebeller uniquement quand il y a un rapport à la réunion alors les Congolais ont été les gens qui ne le connaissent les journalistes qui ne le connaissent il y a un réunion qui ne le connaissent les Congolais ils m'ont dit mais comment voulez-vous que le Congo est-ce que il y a un rapport qui a un intérêt qui a un intérêt donc c'est-à-dire qu'un Congolais rêve seulement ses intérêts il n'y a jamais pensé dans sa tête où est l'intérêt suprême de mon peuple non il le rêve seulement c'est-à-dire le Congo a déclaré l'élection il y a un rébelle qui ne maîtrise ni l'armée ni les notions de l'armée ni l'exercice même les armées même à temps de la manipulation il y a un congolais mais il n'y a pas un bon sens il y a un autre 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 ça pouvait donner une réunion alors que les procès vous condamnez à mon mais effectivement qu'est-ce qui manque au gouvernement il y a un autre pour la justice, alors qu'on va prendre sur ce projet, il fallait d'abord que la justice pour les services de justice, il n'y a pas de plaisir à vous parler. vous avez suivi ce qu'il a déclaré écoutez ça tout simplement il sera arrêté maman je vous dis et il sera pandi parce que tant que le balai l'eau le cambo est à peine de mort c'est comme minimisé mais quand ils verront maintenant que les traîtres de la nation sont pandis c'est un petit pays 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 c'est seulement l'amour de leur patrie qui fait qu'il n'y a pas de voleurs là-bas il n'y a pas de traîtres là-bas ce sont des traîtres à peindre au sud de tout le monde nous attendons la fin de la guerre avec le président Tisekedi vous pensez que c'est l'homme de la situation l'homme de la situation et la guerre que vous voyez ça doit prendre fin nous ne voulons pas une paix partielle nous nous exigeons une paix définitive et je vous dis les M23 les Rwanda tous ces gens que vous voyez la maman vous ne les verrez plus sur notre territoire très bien, merci beaucoup Md. Cande Kofedi c'est vrai que notre amie de l'opposition ne s'est pas présentée il m'a aussi dit ça l' Foundation Abissos sur ses plateaux Nde Kofedi Mouken dit comment ça ne sert à quoi de condamner les morts en plus alors que l'infosynthose impact il y a jugement il y a des alli boni boni et objectif il y a procès même et El Zalini alors que on est pas une république démocratique l'objectif c'est le respect de notre constitution et de nos lois les lois et la constitution prévoient que quand quelqu'un a commis des infractions et qu'il est en fuite, il peut être jugé par Koutumas donc au Kimi, au lobby qui n'a quitté la constitution oblige que par défaut ceux qui ont établi qui ont faute on a la possibilité de se défendre parce qu'il y a mon Kimi l'objectif est d'abord pédagogique, c'est dire dans les Congolais que ceux qui ont sali ou qui ont fait l'état ou ou sali, traîtrise, rébellion contre tout ton pays et que au Kimi il y a un Kimi et puis il y a un Kimi cette condamnation d'abord ça 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 empêche celui qui est condamné en premier lieu d'accéder aux fonctions dans son pays c'est c'est un élément très important parce que Nanga c'est un politique tout ce qu'il fait il veut peut-être arriver au pouvoir alors que la constitution prévoit un seul mode un seul moyen pour accéder au pouvoir ce sont les élections deuxièmement Nanga il est Congolais il n'y a pas meilleure terre que la République démocratique du Congo pour lui si on ne peut pas l'arrêter demain on peut l'arrêter après demain ou après demain même après les départs de Félix du pouvoir il est condamné et cette condamnation reste donc c'est c'est un procès pédagogique pour dire aucun mal ne sera impuni quel est l'impact de ces procès ou même de cette condamnation dans le processus et à Kim Otozakolo l'impact c'est que ce Congolais là qui était en train de penser peut-être que tu peux rejoindre l'agresseur rwandais pour ne pas agresser encore le Congo c'est un bang que ceux qui sont c'est juger et puis condamner il faut qu'ils aient le téléphone ce qu'ils ont contact tout il y a ce qui les ressent les faits qu'ils ont condamnés donc l'objectif c'est aussi la prévention que de tels actes ne se répètent plus que les Congolais puissent avoir peur d'aller en rébellion d'aller en complicité avec les agresseurs de leur propre pays donc c'est même ça l'objectif de la justice ceux qui ont détourné Mbongo ceux qui ont bêtis moutou c'est qu'il y a l'objectif c'est l'objectif l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif vous pensez que quand vous parlez des cas de condamnation il y a détournement ensuite tout le monde a dit qu'il y a ça enseigne quoi finalement mais ceux qui ont été prison ils ont été condamnation en gros ils ont duré ils ont condamné pour 6 mois ils ont condamné pour 1 an ils ont condamné pour 5 ans après ça ne veut pas dire que parce que ce qui sauf à l'objet que la justice est malade c'est un diagnostic qui le fait de du fonctionnement de sa justice lui qui est le garant de bon fonctionnement des institutions c'est même pour cela que dans ce gouvernement soumis non il a changé de ministre de justice c'est pour espérer que les choses changent et heureusement dans ce début de Constant Moutamba nous voyons des signaux forts des changements vers un traitement de cette justice qui était malade ça promet sérieusement nous avons vu Constant Moutamba aller en prison parler avec les prisonniers nous avons vu Constant Moutamba aller parler avec les juges et les magistrats pour se rendre compte de leurs problèmes mais les réformes se font les réformes sont en train de se faire par exemple par rapport au surpeuplement de prison il y a des réformes que Constant Moutamba est en train de mettre en place vous avez vu parmi les actes Constant Moutamba faire arrêter quelqu'un qui est venu pour le corrompre ce sont des réformes ce sont des réformes vous voyez dire par exemple qu'on doit garder dans les cachots de parquet dans les cachots de la police des personnes qui ont commis des infractions mineures légères injures publiques coups de blessure volontaire qu'on privilégie le paiement des amendes transactionnelles qu'est d'envoyer tout le monde en prison ce sont des réformes parce que parfois il y a les gens qui se retrouvent en prison en prison de ma gare là-bas seulement parce que on a dit madame Naomi m'a insulté sans aucune preuve de cette insulte tellement qu'il y a beaucoup de prisonniers là-bas on oublie même cette personne en prison pendant un mois deux mois il peut faire même un an en prison sans être jugé pour qu'il soit acquitté ou condamné donc ce sont des réformes il faut croire en ça très bien Doro Shitenayo quel est le mot que vous lancez à la population surtout population à Est mais si tu as tu as préparé tu as célébré une journée génocide congolais déjà la question se pose ça nous sert à quoi alors que tu as quoi est-ce que cette journée est-ce que 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 la journée est significative mais avant d'y arriver c'est dire à nos frères aux compatriotes à Est que nous sommes des coeurs avec eux quand la main fait mal la tête fait aussi mal les yeux ne peuvent pas avoir sommeil on est d'accord avec eux et que tous les congolais sont mobilisés derrière Félix la journée génécoste l'objectif c'est quoi alors que la guerre continue le premier objectif c'est historique pour qu'on se rappelle de ces milliers de congolais qui ont été tués pas parce qu'ils ont volé pas parce qu'ils ont fait ils se disputent le pouvoir avec quelqu'un d'autre mais seulement parce que ils sont congolais et leur terre regorge des richesses pour qu'on a réussi à ce Congo deuxième objectif c'est un objectif diplomatique c'est pour mobiliser la communauté internationale pour montrer au reste du monde que le Rwanda est en train de tuer les congolais en train de violer les droits humanitaires internationaux tout simplement parce que les congolais appartiennent au Congo qui a des richesses et le dernier objectif de célébrer cette journée c'est de mobiliser c'est un objectif politique mobiliser tous les congolais derrière le commandant suprême derrière les FADC afin de faire face à cet agresseur qui est le Rwanda avec tous ses complices et nous voyons aujourd'hui que tous les congolais sont derrière même les opposants ils sont derrière le commandant suprême pour que cette guerre finisse nous voyons aujourd'hui sur le plan diplomatique que le Rwanda est en train d'être asphyxié sérieusement asphyxié l'Union Européenne qui était en collaboration militaire avec le Rwanda a arrêté cette collaboration c'est parce que la voix de la RDC est en train d'être entendue la Grande Bretagne qui a donné de l'argent au Rwanda pour qu'il reçoive les réfugiés qui sont en Grande Bretagne il a arrêté ça tout ça c'est parce que ils se sont rendu compte que le Congo a droit de vivre en paix et que le Rwanda n'a pas droit d'agresser un autre pays est-ce que Baza s'insère il faut croire à leur sincérité nous voyons les actes nous voyons les actes nous n'avons pas envie d'entrer dans leur cœur pour savoir si ils sont sincères ou non ce qui est vrai c'est que les 25 millions qu'on a donné au Rwanda l'arrêt derrière le Rwanda ne va pas avoir ça parce qu'il ne va pas avoir ça c'est un vrai manque à gagner du Rwanda l'argent que la Grande peut-être pouvait donner au Rwanda il ne va plus le donner donc on ne veut pas entrer dans leur cœur pour savoir si c'est sincère ou non nous nous voyons ce qui est objectivement vérifiable et enfin enfin je voudrais vous remercier et dire quelque chose au commandant de la ville province de Kinshasa par rapport à ce délai qu'il a donné aux propriétaires des véhicules abandonnés à travers la ville qui va expirer je crois demain après demain de pouvoir donner de bonnes instructions aux policiers qui vont aller exécuter parce qu'il y a risque que les policiers commencent à arrêter le véhicule des gens qui ne sont pas abandonnés quelqu'un vient avec son véhicule ils stationnent à cause de la route ils viennent ils arrêtent ça parce qu'ils savent que ce véhicule qui roule le propriétaire va venir pour donner l'argent le véhicule qui est abandonné ça ne sert à rien même si on arrête ça sera une charge pour eux ils n'auront pas l'argent donc je voudrais rappeler au commandant de la ville province de Kinshasa de pouvoir instruire bien les policiers pour que cette histoire ne puisse pas créer encore une énième crise entre la population quinoise et les autorités merci beaucoup mon ambo quand même votre message à la population surtout à l'est au bas de l'an d'abissot et même il y a Kinshasa où il y a un peu plus dans le pouvoir il y a une déco Félix Antoine Tisséke oui je suis un peu le peuple de l'an d'abissot que Félix Tisséke dit c'est un ouvert d'espoir Félix Tisséke dit c'est pour un Congo retrouvé Félix Tisséke dit c'est pour le partage équitable de nos ressources Félix Tisséke dit c'est pour la sécurité pour tous et Félix Tisséke dit c'est pour le développement de l'agriculture dans notre pays on a toujours dit l'espoir fait vivre et moi j'ajoute pour dire l'espoir est encore permis avec Félix Antoine Tisséke de Chilom la chose la plus importante c'est d'abord l'intégrité de notre territoire il ne peut jamais se sentir à l'aise du moment qu'il n'y a pas de nos compatriotes voilà pourquoi nous avons tout il y a la 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 Félix Félix Antoine Tisséke de Chilom président de la publique pourquoi parce que nous avons la chance mama journaliste ya kozo amwa na mboka oyo abimi na michopo ya papa etienne oyo atengi sabiso atike la biso testa ma ya toling mboka nabiso pe toling nabiso ba congolais le loyo osomone ke congolais yon sois se sentir a l'aise nabok anayye loko la tétuali nakimia nabok anabiso yango monito zalim maintenant convoité par tout ce qui veille partout les moinders de stabiliser yon mo kou mounaki tina bakou d'état raté ya 19 mai hôte mounaki nabiso nabino wawa nabok anabiso mais dans sa nation c'est son peuple voilà pourquoi le fait nous disait un peuple unis est déterminé et prise une bombe atomique nous devons être unis et déterminés derrière les garants de la nation félix s'entend parce que il faut que ça pour la famille nabito qu'on nabiso nabiso enfin le lobby mandala et s'il a t'il yon a kimi a consucceed et payé a continue na place a kimi continue et t'ou bando développer mokana biso boutique abagis kour yabandong olo miso obaya kapona kodivise biso tango batakaka charlie hebdo ou monaka ba france n'yons a l'inanimité contre terrorisme salamaka il n'y a pas une guerre maman peuple congolais a ses souvenirs après la deuxième guerre mondiale les nations du monde se sont organisées pour faire face devant le néocolonialisme afin que il n'y a déclaré l'indépendance et nous sommes un peuple veillant nous devons nous tenir de vous c'est là que je félicite mes compatriotes du pays c'est manifesté c'est ainsi que nous devons nous unir unir nos efforts aujourd'hui notre pays notre pays est unifié il faut qu'il qu'il quitte quitte l'unir pour que tout l'unir c'est à dire que quand le pays est agressé il n'y a pas l'opposition il n'y a pas la majorité aujourd'hui maman la majorité la majorité la majorité la majorité les nations du monde se sont réunis contre une seule nation qui est le Congo ceci c'est qu'il l'application pour 2021 2002 c'est l'Afghanistan et l'Afghanistan 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 s'installer dans l'Afghanistan pour faire un terrorisme. Et le peuple d'Afghanistan s'installer dans l'Afghanistan et nous devons faire la même chose. Voilà pourquoi l'Américain s'installer dans l'Afghanistan. Les Américains ont échoué. Au jour d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique répitaient d'avoir une armée puissante dans le monde. Il y a beaucoup de guerres aux Américains mais à aucun moment, les Américains n'ont déjà montré la faiblesse de leur armée. Non ! Ils vous prouvent toujours que l'armée américaine, c'est une armée puissante, c'est une armée forte. Mais tandis que nous savons que vous, en 1990, Amérique a s'est déclaré forfait devant la guerre en Golfe. C'est connu de tout le monde. Mais pourquoi seulement nous au Congo, nous sommes faciles, flexibles, il n'y a qu'à leur place, il y a du fond de la morale, il y a des gens qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont devant les drapeaux. Et surtout là, c'est là, c'est qui vient. C'est, qu'on le dit le Congolais, tu as l'intéresse, c'est ça, il y a des images, les gens n'ont pas même les notions qu'il y a une guerre. On peut utiliser n'importe quel outil, mais c'est essentiel qu'on a quel objectif ? Merci beaucoup, Mme Mboko. Alors voilà pourquoi moi, je leur demande. Ils nous font tous, ils nous font nos efforts derrière le commandant suprême de vos armées. Évitons-nous la distraction. Nous avons qu'un seul pays. C'est la République de Moutique du Congo. Le sens et le patriotisme doit prendre un intérêt politique qui n'a rien à voir avec nous. Vous voyez un dialogue en vue politique pour ne pas résoudre vos problèmes de sécurité. Mais, dialogue n'est pas pas, mais il y a une opposition. Opposition exacte. Opposition exacte, Maman n'a pas. Il y a Mouiskatoumbi, il y a Maman. Maman, il y a même Joseph Kabila. N'a salu qu'on s'est dit, cette occasion pour te dire que n'aïe Moutouna l'éclat qu'on avait tandis qu'il n'y avait pas de débat. N'a quittanina opposant moko. Et puis, si on a le bono battu et dépêche opposant moko, il y a Mouboumi opposition et on se sent qu'on a l'opposition sur toi. Maman, Moukou l'opposition est à Kindebisot. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition. Ce que nous pouvons leur demander, Moutouna Moutouazoum a conscience n'aille. Ça la part. Tu ne peux jamais prendre. C'est comme quand nous avons eu une conférence de Mouwana. Mais ça ne se fait pas. Comment un journaliste, soi-disant journaliste, qui se permet l'élixir à côté de la prison, quand nous sommes ici, nous sommes incarcérés, nous sommes hors de la loi. À côté, on a filmé les images, et puis on a publié aussi la place publique à l'international. En tout cas, voulez-vous que ces gens vous prennent au sérieux ? Non ! Mais, 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 non, non, mais. Il fallait quand même dénoncer. T'es, n'est-à-dire qu'on a gagné à Yébisuyo, le lot, tu l'as-tu 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 ? Depuis tes constats, Moutouna Moutouazoum a été nommé ministre de la justice. Il y a les avancés. Il y a les signophores. Ce n'est pas qu'à ça, nous pensons que nos confrères, nous avons eu et nous avons eu et nous avons eu. Alors, comme ça, il y a un côté de la question qu'on a dans Paris et puis à côté, il y a un appareil pour filmer. Est-ce que ça, il y a une image à Pétagone ? Tu es en Guatana. C'est ce que je suis à Macal. Et voilà pourquoi maintenant, les gens ne trouvent pas seulement le trou d'un appareil. Non, mais. Tu sais, en deux, au commissier opposant. Non, c'est qu'il y a une chose. Maman, les loyaux, j'en parle devant l'opinion. Aussi, au moins, les journalistes rwandais ont dit qu'il y a une image parce qu'il y a beaucoup qui sont des journalistes rwandais. Avec vous, vous avez des journalistes rwandais qui ont dit qu'il y a une image à Joufingakakame. Aussi, les journalistes rwandais ont dit qu'il y a une image et qu'il y a une image dans la bangue dans la Rwanda. C'est la base publique. Et tu n'y a pas de dire. Et tu n'y a pas de dire. Tu comprends tout simplement que dans la corporation vous avez les moutons noirs. Des gens qui ne peuvent jamais se prévaloir la qualité d'être des journalistes, mais qui sont sous-traités par la communauté internationale. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, mon amour. Parce que, la base émission n'est pas comme lui. La base émission n'est pas comme lui. Je pense que Stani n'est pas permis de se rendre à justice. Ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a été incarcéré pour des infractions qu'il avait commises. Voilà. le dit, je vais nuire à la République. Par contre, il ne pouvait pas le faire. Si quelqu'un pouvait le faire, ça devait être un autre. Voilà. Ce n'est pas lui. Parce qu'il ne devait pas se rendre. Il ne peut pas utiliser son stylo pour un règlement des comptes. Et puis, je n'ai pas vu où le journaliste à Kinshasa a condamné mais si c'était le point après sa présidente, il n'y a qu'à le beau président ou ceux qui collectif à Kinshasa. Merci beaucoup. Les Rwandais mais à Kinshasa. Sous-titrage MFP.